et probabilité contenu Donc, ce n'est pas la densité de probabilité qui est une analogie à la probabilité discrète c'est la loi de probabilité C'est la densité de probabilité Je vais vous montrer la loi uniforme et la loi exponentielle Donc, ce n'est pas la densité de probabilité Premièrement, la densité de probabilité F de T sur un intervalle AB Je vais vous montrer la densité de probabilité sur un intervalle AB Ce n'est pas la densité de probabilité ? C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB C'est pas la même chose C'est pas la densité de probabilité d'un intervalle AB x ou la t on n'associe lambda t à la puissance 4 et dh elle est continue zidale t est supérieur ou égal à 0 ou inferior ou égal à 1 t à la puissance 4 supérieur ou égal à 0 et lambda qui fait n'est positif donc lambda fois t à la puissance 4 elle est positif donc elle est continue et positif mais j'me zalech donc l'oulanier continue c'est bon il s'est bon il s'élève qui n'aimane l'intégraph il s'élève qui n'aimane l'intégraph 0 à 1 donc lambda t à la puissance 4 dt dh elle est égal à 1 donc il y a une condition pour qu'on ait une densité de probabilité il s'agit d'un petit t dans ce qui nous avons dit lambda qui est lié à l'intégraph 0 à 1 t à la puissance 4 dt égal à 1 il s'agit d'un petit t à la puissance 4 qu'est-ce qui est le primitif ? 1 sur n plus 1 x n plus 1 1 sur 5 t à la puissance 5 si et seulement si lambda t à la puissance 5 sur 5 0 à 1 égal à 1 si et seulement si lambda fois 1 sur 5 moins 0 égal à 1 et quand même si on a lambda sur 5 égal à 1 donc lambda je te connais égal à 5 il s'agit d'un petit t lambda qui est 5 t à la puissance 5 donc c'est une densité de probabilité qui est dans l'intervalle 0 à 1 2e c'est une densité de probabilité c'est une densité de probabilité 5 t à la puissance 5 c'est une densité de probabilité en plus c'est une densité de probabilité c'est une densité de probabilité Il y a 5, c'est un chassem alpha. Il y a 5, c'est 5, donc 5, 5, 5, 0,2 et 0,6. Il y a 0,1. Il y a 0,4. Il y a 0,4. Il y a 0,4. La probabilité de x supérieur ou égal à 0,4. Il y a 0,4 ou égal à 1. Il y a 0,1. Il y a 0,1. Il y a 0,4. Il y a 0,1. Il y a 5, t'4, 2. Il y a 5, c'est 5, t'4, 5, 5, 5. Il y a 0,4 et 1. Il y a 0,1. Il y a 0,2. Il y a 0,2. Il y a 2, c'est plus d'autre. C'est plus d'autre. P2, x, plus d'autre. Il y a 0,1. non, il n'a pas à l'autre. Oui, donc l'autre part est égal à 0. Oui. Est-ce que si vous avez besoin de P de X, c'est à 0, c'est-ce que c'est à 0 ? C'est égal à 0. Donc l'autre part est à l'intervalle. C'est à 0. Est-ce que c'est à 0 ? Oui. Bien. Par exemple, on a fait un intervalle à 0. On a fait un intervalle à 0. Il s'agit d'une probabilité de X supérieure ou moins 2, inférieure ou 3. Donc où est le moins 2 ? Tu fais le moins 2 au muitomonsied et le plus haut au Memphis. Et puis tu as lu chef à l'intervalle, c'est-ce que c'est à quiques 2 à 3. Un critiqué qu'il a 0 en 1. Il y a 0 fois 1 et 1. Maintenant le moins 1 n'est pas 1 ? Oui. Il fait tren qui a 0 d'1 Donc, je n'ai pas la loi uniforme. Sur un intervalle, bien sûr, AB. A, c'est-à-dire qu'on dit que x suit la loi uniforme. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Sur un intervalle AB. Donc, on dit que x suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. Donc, on dit que la densité de probabilité est f de t égale à 1 sur b moins z. C'est-à-dire que la densité de probabilité appartient à l'intervalle AB. Bien sûr, il n'y a qu'à l'ex. Donc, la probabilité de 5 de temps est égale à 0. Quelque soit le t est égale à l'intervalle AB. Donc, f de t est égale à 0. Donc, nous allons voir ce qui est égale à l'intervalle AB. Par exemple, j'ai l'intervalle AB. C'est-à-dire que la probabilité de x est supérieur ou égal à c, inférieur ou égal à d. Normalement, c'est l'intégrale de c'est d, c'est f t d t. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la probabilité d'intégrale de c est d, c'est-à-dire que la probabilité de c'est d, c'est-à-dire que la probabilité d'eux est d t. La primitive de 1 est un petit f égale à 1, donc le grand f est égal à t. Donc, si tu as l'intégal, tu as l'intégal entre t et d, tu as l'intégal d moins c. Scul mon exemple, si tu as l'intégal entre t et d, qui sontetés l'intégal en axée sur millet et sur millet de torn powiedzieć qu'ils miaient a la Birds ni s'intégal entre t. Le reasoning reste en x. number 2 castle est égal à c. On m'a dit que tu as l'intégal, Houston. Normalement, il y a la probabilité de x supérieure ou égal à c, mais inférieure ou égal à b. On va voir avec d moins c sur b moins a. Donc, d moins sur b moins a, il y a b moins c sur b moins a. Mais il faut... Oui. Laissez-le, on dit que la probabilité, par exemple, de x, est inférieure ou égal à d. Inférieure ou égal à d. Donc, on dit que la probabilité de x est inférieure ou égal à d. Donc, il y a la probabilité de x supérieure ou égal à a, inférieure ou égal à d. Donc, on dit que la formule est d moins a sur b moins a. On dit que la fonction, la densité de probabilité, est dérivée d'une fonction de répartition. Il y a la petite f, il y a la petite f de telle, la densité de probabilité. Oui. Il y a la dérivée de F, la fonction de répartition. Donc, il y a la petite f de telle, la petite f de telle. L'intervalle de x appartient à l'intervalle a, b. Il y a la petite f de telle. Mais... D'espérance. L'espérance de x, directement, est a plus b sur 2. Et la variance de x égale à b moins a au carré sur 2. D'esclatant à l'extérieur. Il y a la petite f de telle. Il y a la petite f de telle que c d'a plus a, b. donc on va terminer, on a p de x supérieur ou égal à c, inférieur ou égal à d, et on a fait d moins c sur b moins z. Il ne faut pas que j'ai fait plus d'articles ou plus d'articles, comme on vous le savais. Il n'a pas de termes de façon à avoir besoin d'un a ou d'un b, je ne sais pas l'autre. On va changer là deux fonctions de répartition. Donc ici, deux fonctions de répartition. F défini par F du X il y a 0 il y a 0 il y a 0 il y a la probabilité de X mais bien A donc Aqber ou Yusawi donc F du X il y a la probabilité du X supérieur donc la probabilité de X supérieur ou égal à A ou inferior ou égal à ptx et on va se dire il y a la ptx qui est en train de l'intervalle de A à B et il y a 1 si le X supérieur à B donc on va voir la fonction de la répartition de la répartition donc on va mettre la première chose donc on va mettre la x de Z et on va mettre la x de F du X la première chose on va mettre l'intervalle donc on va mettre la A et on va mettre la B donc on va mettre la loi uniforme sur l'intervalle 1,4 donc on va mettre la 1 et on va mettre la 4 donc il y a 0 avec la x qui est en train de l'intervalle de A et il y a 1 avec la x supérieur à B donc il y a 1 et on va mettre la pointe et on va mettre la pointe et on va mettre la pointe et on va mettre la même chose donc il y a la fonction de la répartition donc il y a la loi exponentielle il y a 2 donc généralement l'enfant a duré de vie duré de vie donc donc il y a 2 densité de probabilité F de T à quoi est égal égal à lambda exponentielle moins lambda T donc lambda dit ma positif bien sûr T supérieur ou égal à 0 donc je vais vous montrer la probabilité de vie entre A et B donc exponentielle moins lambda A moins exponentielle moins lambda B donc x supérieur ou égal à C c'est exponentielle moins lambda C ok c'est à la méhla z B oui B de x inferior ou égal à D c'est quoi ? C'est une fois inferior ou égal à D c'est 1 moins la probabilité de x d'a 1 c'est plus c'est plus c'est plus x moins x inférieur ou égal à D le bar m'tahakadèj mish x supérieur à D donc 1 moins la probabilité d'a 1 moins x potentielle moins lambda D donc l'espérance de x égale à 1 sur lambda la variance de x égale à 1 sur lambda ou carré F de x est-ce qu'il y a 0 0 si x inférieur à 0 et 1 moins x exponentielle moins lambda x égale à 0 et bien sûr il faut que tu assoir les fonctions des répartitions et les fonctions exponentielles sont tous les fonctions de 0 donc nous allons faire 0 donc c'est x et c'est x de x mais c'est plus 0 égale à 0 donc c'est plus 0 c'est plus c'est plus que j'achète 1 ou oui c'est plus 1 c'est plus la fonction de répartition c'est plus asymptotiquement avec 1 il y a des fonctions des répartitions être